Depuis le printemps, ces chercheurs sont au chevet de la réserve de Scandola. Car chaque année, la population de poissons diminue à l'intérieur de la zone intégrale. Pourtant la pêche y est strictement interdite. Les scientifiques cherchent à quantifier ce phénomène, d'abord en comptant le nombre d'individus pour chaque espèce. On va dérouler des rubans gradués. Et le long de ces rubans, sur une longueur de 25 mètres et sur 4 mètres de largeur, nous allons recenser tous les poissons que nous allons observer, identifier les espèces, évaluer les tailles, pour essayer d'appréhender la qualité du peuplement de poissons. Parmi les espèces référentes en matière de biodiversité, on trouve les méros et les corbes. Première remarque des scientifiques, ces poissons quittent la zone intégrale de la réserve. Au total, la diminution des peuplements est de 60%. On a vu beaucoup plus de poissons à l'extérieur de la réserve, là où il y a moins de gens qui naviguent, qui fréquentent, alors qu'à l'intérieur de la réserve, qui est un attrait touristique, on en voyait nettement moins. Donc effectivement, il y a un déplacement des populations de poissons, ou vers l'extérieur de la réserve, des zones plus calmes, ou plus en profondeur, où les atteintes du bruit se font moins sentir. Le bruit généré par la surfréquentation du site est une des pistes privilégiées par les chercheurs. L'été dernier, en une seule journée, 512 bateaux se sont déplacés sur la réserve. Ces va-et-vient incessants ont aussi un impact négatif sur la population des balbusards pêcheurs, une espèce protégée. Les naissances sont passées de 18 parents à une seule. Depuis les années 2011-2012, nous avons eu d'un coup un effondrement, par rapport à ce nouveau mode de fréquentation, un effondrement avec un envol, un poussin par an sur la réserve de Scandre, et pour l'année 2017, un poussin à l'envol, mais sauvé par les agents, par les gardes de la réserve de Scandre, qui sauvait de la noyade, parce qu'ils s'étaient envolés du nid, jetés par rapport aux parleurs très forts qui vont sous les nids présenter le balbusard à leurs clients. Le bilan final des scientifiques sera établi fin 2019. Si la biodiversité continue de s'effondrer, la réserve de Scandola pourrait être retirée de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.